Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour me régliser sur Brawl Stars, et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le glitch le plus difficile. Alors bon, j'avise peut-être parce que c'était pas un jeu le plus difficile en tout cas. Pour avoir vu des glitchs défilés depuis un moment, depuis des années sur Brawl Stars, et du coup avoir souvent essayé de les réaliser, à celui là c'est quand même probablement le plus difficile, ou en tout cas un des plus difficiles que j'ai déjà eu à réaliser. En tout cas on l'a réussi. Je l'ai fait en association avec Citroën à l'huile, donc je vous le mettrai dans la description dans le titre ici je pense. Il y a donc du coup ce glitch on a quand même trouvé à la base sur un short de Romo Deathland, donc on vous mettrai du short on a ses soucis. Et du coup après à un moment on a cherché une autre vidéo du coup pour avoir une autre référence pour mieux comprendre comment ça marchait. Donc ouais, tout d'abord je vais vous montrer la vidéo du coup je le fais vraiment en direct. Et après je vais essayer de vous expliquer plus en détails complètement exactement comment réaliser ce glitch. Ah ben voilà, là ça a marché. Voilà ça a marché et... Ah je me jure je suis contentement du fil à faire. Alors regardez là les gars jeter partout. Regardez pas ça. En fait alors je vais vous explique ici. D'ailleurs c'est l'action d'attaque spéciale. Je vais vous expliquer un peu plus en détails quand ça marche ouais. Regardez moi ce petit bug de fou. Et en plus c'est un mec qui nous spectra même pas qui est si nous spectra. Mais regarde c'est incroyable. Mais il peut me tuer d'ailleurs il a déjà fait. Alors une dernière fois ça je lui demanderai. Je crois dans le commentaire si il dit non. Mais je crois que plus certains d'attaques plus ils sautent le moins. Et c'est vraiment ça d'attaque d'Angelo qui saute. Alors elle passe sur gadget. Et ça à la fin du bout. Merci à ce qu'on a lu le livre pour sa participation à la réalisation de ce glitch. Allez voilà c'est à une minute de toute façon. Elle porte euh... Elle est en train de penser à la réalisation de ce glitch. Et bon... Ça fait genre on montre un truc de celle-là. Mais c'est à dire on a essayé pendant bon moment ça arriver. Et là de plus genre je peux avec 10 minutes. Bon... Au moment qu'on a... On a capté le timing. Bon c'est vraiment plus longtemps. Ouais je vois ça. C'est trop longtemps. Ah oui attendez je vais tenter. Je vais tester en direct. Si je marque mon but. Est-ce qu'il a toujours ce truc là ? Je vais tester en direct. Alors voyons voir. Ah non il n'a plus. Non il est normal. Attendez. Attends. Eh oh. Citron. Citron. On refait le glitch. On refait le glitch. On essaye en direct. Donc je vise. Timing. Est-ce que ça passe ? Et alors ? Non ça ne passera pas malheureusement. Il reçoit un gadget. Il reçoit un gadget. Alors on va essayer. Deux fois de game j'ai... On n'a jamais réussi deux fois de game. Ah je crois que j'étais un peu trop tard là. Vraiment je veux dire le timing hyper c'est vrai pour faire ça. Alors allez. Non ça passe pas. Ah ça passe pas de game. Ah voilà. C'est du coup. Ah la troisième fois il me semble qu'on a réussi le glitch. Donc voilà. Donc ça montre il va partir un peu en direct. Attends. Donc voilà. Je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe dans les équipes. Donc alors pour réaliser ce glitch. Il vous faut un Angelo et une Willow. Donc bon. L'Angelo il doit prendre le gadget de saut. Et euh. Et euh. Et du coup euh. Je vous conseille d'avoir l'équipement plus sur gadget. Parce que bah vous allez souvent vous foirer. Donc ça vous donne une chance de plus par game de le faire. Et euh. Et euh. L'équipement de santé pourrait gérer plus vite. Pour recharger l'outil de Willow plus simplement. Et du coup il vous faut une Willow. Donc euh. Pour le coup. La Willow ça porte pas. Donc voilà. J'avoue qu'on avait vu une vidéo. Dès qu'il fallait essayer le gadget. Qui allait sauter en même temps qu'on faisait l'outil de Willow. Mais au final ça change rien. Parce que. Alors pour la fois qu'on est arrivé. Jusqu'au manger. J'étais sans ces gadgets. Mais j'avais pas réussi à faire le gadget. Et pourtant on y arrivait quand même. Donc euh. Le gadget il a aucune importance ici. Donc. Et il ne se l'apporte non plus. C'est vrai. Faut vraiment juste avoir vu. C'est tout. Donc. Comme vous l'avez vu. Donc euh. Il faut. Que le Angelo saute. Et qu'au moment. Pile où il atterrisse. Il se prend dans l'outil de Willow. Ca fait qu'en fait. Déjà faut pas autoshoot. Que vous allez. Si vous voulez autoshoot. Votre. Il va partir n'importe où. Et qu'il faut vraiment. Utilier l'outil un peu en avance. Un tout petit peu en avance. Mais vraiment un tout petit peu. Parce que le projectile de Willow. Il est assez rapide en fait. Donc. Faut vraiment que le projectile. Il soit lancé un tout petit peu en avance. Et que vraiment. L'angelo attaque. Sur le projectile. Pour que ça marche. Donc je dis voilà. On essaye. Deux fois. Et voilà. C'est assez compliqué. Donc. Je vous conseille juste. De vous essayer. Donc on l'a fait en ligne droite. Parce que. C'est ça. On l'a fait sur cette lobe aussi. Qui est assez dégagée. Parce que. Voilà. Comme l'a pas assez dégagée. On peut se mettre en ligne droite. Et tout. C'est. Plus simple. Donc ouais. Vous pouvez essayer d'autre manière. Vous devez commencer un coup bien. Mais ouais. Je trouve vraiment que. Le plus simple. C'est l'angelo qui sortent en ligne droite. Comme ça. Ça fait un moment prévisible. C'est un petit peu devant la huyo. Donc on lui dit. Vous préparez votre peur de huyo. En avance. Sinon ça. Ça marchera pas. C'est sûr. Le tocho. Soit votre ancho. Il n'a pas d'importe où. Parce que le jeu a pas atterri. Soit le jeu a déjà atterri. Mais du coup. En fait. C'est trop tard. Vraiment que. Au moment il atterrisse. Il se prenne le super. Voilà. Donc ouais. Pour finir. Je vais juste montrer. Le point de vue. De l'angelo. C'est de quoi. On a essayé à le faire aussi. Dans l'instant. D'ailleurs. On peut dire bravo. A cette fois. Parce que. Je sens que. A chaque fois. C'était mon lamido. Lui. Il a pris le coup. Très. 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 pas que j'ai envie de... à chaque fois de... à chaque fois j'ai envie de mettre dans la direction posée. Vous savez, je vole la vie, c'est comme mes gadgets. Je peux même le tuer s'il trouve moins vieux, il s'est pas gêné pour me le tuer, alors voilà. C'est sympa. Ok, mais nickel, comme ça ça a pas été long, maintenant ça va être long. Comme quoi, il est deux, c'est un ami. Il est plus avec moi. Non mais bon, après c'est parce qu'il m'a vu faire, tu vois. Non mais oh, oh le cul, non j'ai plus la voir. Ah si j'ai toujours. Ah mais non, j'ai toujours. Ah oui, non, c'est quand je meurs. D'accord, ça va alors. Bon, je vais pas laisser ça pendant trois heures, je vais continuer à la musique. C'est peut-être la fin de la vidéo, j'en sais rien, je dirai. Là, je ferai une conclusion montée. Non mais du fond, mon truc en fait, c'est que si j'auto-shoot, je vais forcément vers lui, tu vois, je saute sur lui. C'est pour ça qu'en fait, plus il est loin, plus le saut y sera lent. Du coup, si je vais vraiment à côté de lui, bah j'auto-shoot comme ça. Et si je mets sur lui, bah j'auto-shoot comme ça. Ok, ok. Ok, bah merci d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous laisse avec mes petites kickshots. Bon, on accélère parce que j'imagine que vous n'avez pas hâte ça à faire. Allez, à plus sur le prochain.